Prolonger la vie n'a de sens que si l'on prolonge aussi sa qualité. Alors que se passerait-il si nous avions les outils pour faire les deux ? Nous savons tous que l'oxygène est indispensable à notre vie. Mais cette molécule dont on pourrait se passer au-delà de quelques minutes est pourtant à l'origine de l'apparition au sein même de notre corps de composés organiques toxiques. Notre relation à l'oxygène a ceci de conflictuel qu'à mesure que nos cellules respirent, elle s'oxyde. L'un des phénomènes visibles les plus évidents de cette liaison est le vieillissement. Cette usure tant redoutée de nos organismes s'installe doucement dans notre vie et y distille l'inconfortable signature du temps. Notre peau se plisse, notre corps résiste de plus en plus péniblement à la maladie et notre esprit perd de sa vivacité. L'un des responsables principaux de cet effondrement de notre capitale santé est le stress oxydatif. Le stress oxydatif ou stress oxydant correspond à une agression des cellules par des radicaux libres, aussi appelées espèces réactives de l'oxygène. Ils attaquent les membranes des cellules de la peau et dégradent le collagène, ce qui dessine nos premières rides. Ils sont impliqués dans de nombreux troubles tels que la cataracte, l'arthrite, les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson et le cancer. Toute maladie chronique entraînant une surproduction de radicaux libres. Mais la nature étant prévoyante, notre corps dispose déjà d'un arsenal d'antioxydants disponibles afin de lutter contre ce phénomène. Parmi eux, le glutathion est l'un des plus cités. Notre organisme trouve également dans notre alimentation de quoi compléter cet arsenal, avec par exemple la célèbre vitamine C, ou le très populaire oméga 3. Ce qui constituerait une balance idéale, à condition d'évoluer dans un environnement optimal et sain. Mais les conditions de la vie moderne nous exposent à toutes sortes de pollutions. Des pollutions qu'on retrouve dans l'air de plus en plus chargé en CO2, dans une nourriture de plus en plus acide, et dans l'eau qui, si elle n'est pas polluée, est bien souvent trop minéralisée. Ces paramètres alimentent dans nos vies quotidiennes un déséquilibre profond, à tel point qu'il est aujourd'hui courant d'affirmer que notre vie elle-même est oxidative. Face à ce constat, beaucoup d'entre nous se tournent vers une nourriture plus saine, en éliminant les substances raffinées, en supprimant le gluten, et en se souciant davantage de la cuisson. Mais aussi en faisant des antioxydants, de précieux alliés. De précieux alliés dont la liste est longue. Entre les dits super-aliments, les aliments naturellement riches en antioxydants, et les multiples variétés de suppléments alimentaires, il est parfois difficile de se frayer un chemin. D'autant que certains suppléments présentés comme antioxydants, n'ont pas fait l'objet d'études sérieuses, et que d'autres ne parviennent pas à pénétrer dans le noyau de vos cellules. Alors si en matière de santé, il n'y a pas de miracle, il y a des fondamentaux. Et s'il y a une chose dont on ne peut pas se priver, c'est de la nécessité de boire de l'eau. 99,1% des molécules de votre corps sont des molécules d'eau. L'eau est à la base de notre pyramide alimentaire. Ainsi, consommer la meilleure qualité d'eau possible est l'une des voies les plus directes vers la cessation d'une vie oxidative. Là encore, notre vigilance est requise. Mais si vous retenez que l'eau idéale dévoile un pH entre 5,5 et 6,8, ce qui signifie qu'elle n'est pas trop alcaline. Que c'est une eau vivante, avec un RH compris entre 25 et 28. Et surtout, qu'elle révèle un résidu à sec inférieur à 100 mg par litre. Ce qui signifie qu'elle n'est pas trop minéralisée. Parce que contrairement à ce que les embouteilleurs nous disent, notre corps ne peut pas assimiler tous ces minéraux. Alors éliminer 90% des eaux minérales du commerce sera facile. Et abandonner définitivement la consommation d'eau domestique non filtrée vous semblera évident. Ce qui laisse deux options. 1. Et ça demande de s'équiper. Filtrez l'eau du robinet avec le seul système de filtration fiable de nos jours pour obtenir une telle qualité d'eau. L'osmose inversée. 2. Et c'est sans doute plus facile pour la plupart d'entre nous. Choisir l'une des trois seules eaux minérales en bouteille qui respecte ses valeurs en France. Les eaux Montroukou, Rosé de la Reine et Montcalme. Et une fois cette décision prise, d'une part, vous vous assurez de consommer une eau d'excellente qualité. Et d'autre part, vous avez la base parfaite pour intégrer l'un des antioxydants les plus puissants au monde directement dans votre verre d'eau. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de consommer une énième pilule, mais d'enrichir cette eau avec l'un des éléments les plus anciens de l'univers. L'hydrogène. C'est le premier et le plus simple de tous les atomes du tableau périodique. Il est le principal constituant du Soleil, de la plupart des étoiles et de la matière interstellaire. Sur Terre, il est surtout présent à l'état d'eau liquide, de glace ou de vapeur d'eau. L'hydrogène est l'élément le plus abondant, constituant 92% de l'ensemble des atomes, et 75% de la masse de l'univers. Sans lui, il ne peut y avoir ni vie ni matière. L'eau, enrichie en hydrogène moléculaire, se distingue par un potentiel d'oxydoréduction très bas, ce qui en fait l'un des antioxydants les plus puissants qui soient. Si bien qu'elle peut être considérée comme l'un des meilleurs alliés de la santé. L'hydrogène respecte l'arsenal d'antioxydants naturels du corps et s'attaque exclusivement aux drotoxiques, dont les radicaux libres font partie. Ce qui fait de sa consommation un acte sain et sans danger. L'élimination, favorisée par la présence d'hydrogène, procure de nombreux avantages. Elle prémunit contre les allergies, contre les maladies auto-immunes, contre les maladies du sang et contre la neurodégénérescence. Elle protège les muqueuses gastriques, réduit l'acidose métabolique, protège la rétine, limite les répercussions d'un excès d'alcool et a des effets antidiabétiques. L'hydrogène se diffuse dans tout le corps à grande vitesse, son assimilation prend moins de 10 minutes. Et contrairement à d'autres antioxydants, comme la vitamine E ou les coenzymes Q10, il est capable de pénétrer la membrane cellulaire constituée de lipides, pour atteindre jusqu'au cœur de vos cellules. Ce qui procure une sensation d'hydratation et d'énergie ressentie remarquable, et en fait un précieux allié des sportifs. En d'autres termes, l'eau hydrogénée a trois effets principaux. Elle contribue à baisser l'oxydation de votre organisme, d'où une action préventive contre le vieillissement prématuré. Elle renforce le système immunitaire, d'où une action préventive contre les pathologies. Elle favorise une meilleure hydratation de vos cellules, d'où un fonctionnement optimal de l'ensemble de votre métabolisme, aussi bien sur le plan physique que mental. Cette eau très spécifique n'a pas vocation à remplacer une eau de consommation courante de qualité, mais à s'y ajouter en tant qu'eau thérapeutique, à hauteur d'un demi-litre par jour pour la plupart d'entre nous, et plus pour les sportifs de haut niveau qui sollicitent davantage leur corps, ainsi que les personnes présentant un stress oxydatif important ou souffrant d'une pathologie impliquant la surproduction de radicaux libres. La communauté scientifique est active en ce qui concerne la recherche sur l'eau hydrogénée, et on observe un intérêt grandissant depuis le début des années 2000. Rien que sur le site PubMed, on comptabilise aujourd'hui plus de 77 000 publications, tous domaines confondus, que ce soit sur la longévité, le sport, la santé, etc. Certaines études mentionnent des effets positifs sur l'endurance, la performance et la récupération. D'autres font état d'une efficacité prometteuse pour lutter contre différents types de cancers. L'hydrogène révèle des propriétés antitumorales remarquables, ce qui fait de cette eau un atout thérapeutique sérieux pour accompagner les traitements. Et de plus en plus de papiers prouvent sa pertinence pour lutter contre de nombreux marqueurs affectant notre longévité, faisant de l'eau hydrogénée un agent anti-âge de qualité. Aujourd'hui, il existe de nombreuses machines présentées comme étant capables d'enrichir l'eau en hydrogène moléculaire. Cependant, la plupart modifient négativement sa qualité ou sont commercialisés à des prix démentiels. À l'inverse, de nombreux appareils bas de gamme, made in China, ne produisent pas suffisamment d'hydrogène actif pour être recommandables. Mais un objet sort du lot. Il s'agit du petit appareil hydrogène. C'est le seul dont l'efficacité soit scientifiquement avérée. Certaines études sont d'ailleurs accréditées par des médecins et des laboratoires français. Le petit appareil hydrogène s'adapte à tous les diamètres de bouteille, charge l'eau en moins de cinq minutes, est compact, léger, ne nécessite pas d'entretien chronophage, a une excellente autonomie et est totalement silencieux. Alors si vous êtes soucieux de votre santé, de votre jeunesse et de votre vitalité, au point d'investir régulièrement dans l'élaboration d'une hygiène de vie saine, il pourrait rapidement s'imposer comme l'un de vos fondamentaux. Et si vous êtes thérapeute ou soignant, offrir de l'eau hydrogénée à vos patients pourrait être une idée habile. En ce qui me concerne, j'adopte une approche assez minimaliste, me méfie de la plupart des objets liés à la santé et au bien-être, mais reconnais ici un potentiel très élevé. C'est pourquoi elle fait partie de mon arsenal depuis un long moment. Je pense que l'hydrogène moléculaire d'Issou est un véritable allié du quotidien, c'est pourquoi je vous recommande de l'intégrer à votre arsenal de santé. À l'état naturel, il est souvent évoqué qu'on trouve l'hydrogène dans des eaux de sources dites « miraculeuses », comme à Lourdes, nord de Nau, en Allemagne, ou Tlacote, au Mexique. Mais il n'est pas possible de préserver longtemps la vitalité de la rivière dans une bouteille. S'inspirer de ce que la nature nous apporte de meilleur est donc l'une des options les plus sages lorsqu'on n'a pas la chance d'être en permanence à son contact. C'est pour toutes ces raisons que j'ai trouvé pertinent de contacter le distributeur français pour lui proposer un partenariat, faire une vidéo sur ce sujet et lui suggérer de vous offrir un avantage sur l'acquisition du petit hydrogène. J'ai bien conscience que son prix sera un frein pour beaucoup, mais bon espoir que suffisamment de personnes seront convaincues pour l'adopter et le partager autour d'elles. La proposition qui résulte de cette collaboration sera valable tant que le lien sous cette vidéo sera actif. Aucune fin à cette offre n'est prévue au moment de sa publication. Pour finir, j'aimerais juste vous dire, bougez, mangez sainement, méditez, et buvez de l'eau saine. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune